... Bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour cette petite récréative du dimanche. Et aujourd'hui on va parler coloration d'embellissement. Comme la semaine dernière avec la coloration des rubans, ici je vous propose de colorer des embellissements. Bien sûr il faut qu'il soit assez clair comparé à la teinte que vous voulez leur donner. Comme ici si je prends le marqueur Narcisse d'Hélice, là c'est du foncé. Et que je le mets ici sur un poids qui est complètement transparent. Il me sera facile de le colorer en jaune. Alors que si je prends juste à côté, ça ne va pas me donner la couleur Narcisse d'Hélice, mais une teinte un peu plus foncée. Alors que ici, si je prends le Mystérieuse Brume enfoncé et que je le mets directement sur l'opale transparente, on retrouve notre Mystérieuse Brume. Pareil ici, là, pas de soucis. Vous l'aurez compris, même sur ceux qui sont nacrés ici, on peut venir y mettre une touche de couleur. Ce qui donne un effet, je trouve, encore plus joli. Et ici c'est pareil, si on prend du blanc, ça sera plutôt des couleurs claires comme le Narcisse d'Hélice. Ici, voilà, on arrive à avoir un poids en Narcisse d'Hélice. Par contre, s'il nous reste que des très vanilles, ça sera plus des couleurs foncées comme le vert, le rose, le rouge ou le bleu. Comme ici. Alors vous le constatez, ici c'était nos opales qui étaient en couleur saumon. C'est deux ici, ici et ici. On voit bien que le Narcisse d'Hélice est bien plus foncé que si c'était en clair. Et je peux passer mes doigts dessus, il n'y a pas de soucis. Ça reste sur les embellissements, vu qu'on a utilisé les Stampin Blaine, qui sont, je le rappelle, à base d'alcool. Voilà, j'espère que cette astuce vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssée Scrap. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada